C'est l'âge où j'ai l'expérience, j'ai assez de matchs en D1 pour prouver sur certaines phases de jeu, pour être plus à l'aise que quand on a 22-23 ans pour un défenseur parce que c'est tout le temps, si on fait une glissade ou un mauvais placement, c'est le goût derrière. A 27 ans, c'est un bon âge pour être plus mature sur le terrain, pour faire plus attention par rapport à d'autres actions plus dangereuses, être plus concentré à certains moments. Je pense que c'est un tout. A 27 ans, 28 ans, c'est le meilleur âge pour un défenseur. Je suis tombé dans une équipe où on jouait pour défendre. C'était Croton. Il fallait rester en bloc, ne pas prendre de but. Chaque entraînement était basé fort sur la tactique. Le placement défensif, le coulissement étaient importants. Il fallait tout le temps suivre. C'est quelque chose que je n'avais pas encore découvert dans ma carrière et c'est vrai qu'en arrivant à l'Italie, j'ai vraiment appris énormément. Quand je suis dans un club du top, ça se voit directement. Quand on voit juste ici, l'académie, les infrastructures sont excellentes. On a tout pour les joueurs au maximum. Mais ensuite, j'ai découvert le stade. C'est vrai qu'on joue, on n'a pas le temps de regarder. Mais là, ici, on voit qu'on est dans une autre dimension, un stade énorme. Quand on rentre dans le bureau, on voit tous les supporters, les défauts qu'ils font. Donc voilà, ce n'est pas pour rien qu'on les surnomme les meilleurs supporters de Belgique. Et ça se voit. Maintenant, j'ai hâte de découvrir cet enfer de ce que c'est, comme tout le monde dit. Je les avais toujours contre moi. Maintenant, avec moi, c'est vrai que ça doit pousser le joueur à donner le maximum sur le terrain, à bien mouiller le maillot. J'ai parlé aujourd'hui avec Kostas. C'est important qu'on doit apprendre à se connaître l'un l'autre, parce que lui ne me connaît pas. Moi, je le connais parce que j'ai déjà regardé les matchs du standard ces deux premiers matchs. Donc c'est à nous de nous entendre le mieux sur le terrain pour ce week-end. C'est vrai que je donne tout. Je donne le maximum. Après, quand on est en direct, c'est vrai que je devais encore plus donner, parce qu'on connaît la rivalité et je voulais même gagner pour le standard, pour qu'on soit devant eux. Donc c'est vrai que j'ai tout donné, mais moi, quand je rentre sur le terrain, je me donne à 100% et c'est dans ma nature de tout donner. C'est pour moi le meilleur entraîneur en Belgique, c'est lui. Il est prouvé par le passé et il prouve encore maintenant. Donc j'ai hâte de découvrir à ses côtés et encore apprendre, parce que à 27 ans, je dois encore apprendre, j'ai encore des choses à apprendre. Donc j'ai hâte de découvrir ses entraînements, la façon dont il travaille et suivre ses conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !